Salaam alaikum, salaam alaikum, je vais vous parler de léger retard. Nous allons commencer l'année dernière, nous ne pouvons pas attendre nous parce qu'ils vont reprendre la vidéo en ligne. C'est un serviteur clé d'or qui est venu aujourd'hui. Je vais vous parler d'une nouvelle question. Parce que de me constater, dans les plateaux de télévision, dans les journaux, dans les revues de presse, nous a mené une campagne de sabotage, une campagne pour semer sur la candidature de Diomay Feu. Donc cette campagne, une campagne de désinformation, c'est une campagne d'orchestre. Donc je pense que dans le 3ème mandat, il y a des chroniqueurs pour nous prendre la thèse du 3ème mandat. C'est ce qui nous a dit dans le 2ème quinquennat. Il y a une interprétation élastique de l'article 27 de la Constitution. C'est ce qui nous a dit que nous ne pouvons pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Dans ce cas, nous avons vu des chroniqueurs et des journalistes dans le plateau Saint-Divis. Il y a eu des confusions sur l'article L57 et la candidature de Diomay Feu. Il s'agit d'un coup 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 d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Et les chaussures dont le président a dit qu'ils se sont venus. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup, j'ai dit que nous nous devons aller voir des chokes, donc les chokes sont vraiment d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Parce que les chutes ont l'article. On a été d'une de nos experts électoraux. On a été d'une de nos cadres qui maitrisent notre élection. de l'élection. Donc, dans le contexte, nous n'avons pas d'une autre chose pour annuler leur chance et leur donner leur chance à l'élection. Donc, ce que nous devons retenir, c'est la candidature de Basirou Diomaï. Basirou Diomaï n'a pas une condamnation définitive. Parce que tous les chefs d'inculpation peuvent être actés en février, en février ou 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 en cassation. C'est donc matériellement et temporellement impossible. Donc, il n'y a pas d'appel pour nous poser la candidature. Dans l'E57, les chefs d'inculpation, nous voulons avoir une disposition concernée de la candidature indépendante. Pour faire les choses, pour faire les choses. Maintenant, l'E57, nous pouvons aller sur Google, sur le code électorale Sénégal, et nous allons voir l'E57. C'est ce qui est le plus important. Parce que maintenant, tout le monde peut nous porter. Nous devons être contentés d'avoir des gens, des amis, des amis, des amis, des amis, des amis, de l'E57. L'E57 peut faire un acte de candidature. Nous devons être contentés pour toutes les élections. Nous devons être contentés pour tous les Sénégalais électeurs. Donc, nous avons répondu. Tous les Sénégalais électeurs peuvent faire un acte de candidature. Maintenant, notre acte de candidature, ce qui est le plus important de l'E57. Il est composé de la République. L'E57 est un parti politique légalement constitué, qui peut investir dans la vidéo. Il est composé de l'E57. Il est gratuitement de l'E57. Il est plutôt de la coordination de partis politiques légalement constitué, qui doit investir dans la vidéo. Parce que si vous n'alliez pas ces filles, nous avons récépissé le parti politique. Mais il est obligé de porter le parti politique, parce que le parti n'est pas investi le parti. Par exemple, il a récépissé Rassemblement pour la Vérité, c'est le chef Omar Diagne. Il a investi par le parti Rassemblement pour la Vérité, donc le candidat Rassemblement pour la Vérité. Mais si vous n'allez pas ces deux récépissés, parce que la coalition, à partir de ces deux récépissés, n'est pas possible d'avoir des deux partis. Donc la coalition est en train d'être pauvres. Donc, si vous connaissez la coalition, c'est la coalition Sanko 2024, c'est le candidat. Comme vous l'avez dit, la coalition Sanko 2029, je ne sais pas si vous connaissez, mais la coalition est de mes élections. Et là, il n'y a pas de choix entre déposer le parrainage des élus ou le parrainage citoyen. Donc, il a eu tous les atouts en main pour que Pastef ait un candidat qui a gagné. En fait, il a eu une question à la question de l'État, il est très important pour l'État de Ousmane Sanko. Parce qu'État d'Ousmane Sanko est un avocat, de l'État de l'État de l'État qui peut le dire. Comme ici, il n'y a pas de vrai. Nous avons vu que depuis 2021, le procès de Ousmane Sonko n'a pas été éliminé dans l'élection. Nous n'avons pas été éliminé parce qu'il n'y a pas été éliminé. Nous devons nous arrêter parce que nous devons nous arrêter au cas où nous devons aller à l'élection. Parce que l'élection n'est pas un jugement définitif en première instance, en dernier ressort. Nous devons nous exécuter parce que l'Etat a déposé le court suprême. Nous sommes le court suprême. Le court suprême est à Théwane et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour signer la délibération. C'est-à-dire que nous devons nous avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, si nous devons nous arrêterons à Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'argent pour représenter l'anti-système qui est sous le système de l'élection. Parce qu'il n'y a pas d'élection parce qu'il n'y a pas d'élection. Nous devons nous prendre conscience de l'indépendance. Maintenant, nous devons nous remercier dans notre vie. Et nous devons nous dérouler le système de l'élection. Le système de l'élection est à Ousmane Sonko, Basir Diomayefaye et Cheikh Omar Diagne. Nous devons nous dérouler le système. Nous devons nous dérouler. Cela ne were human allé. Donc nous devons nous dérouler le système de l'élection. Nous devons nous retirer, dokter l'élection dans notre travail pour nous. les patriotes en paradis de passif. Parce qu'il y a des artistes, je me dis un coucou en Amirou. qui est en Belgique. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Comment on a fait ce qu'on a fait ? Comment on a fait ce qu'on a fait ? Basirou Diomaï. Basirou bénéficie de la confiance totale de Ousmane Diomaï. Qu'est-ce qu'on a fait avec Ousmane Diomaï ? C'est le rapport de confiance particulier avec Basirou Diomaï. Basirou Diomaï, c'est ce qu'on a fait. 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 On a fait l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a fait. On a fait l'élection législative. Il s'agit de la volonté. Il s'agit d'une assemblée qui a été faite. Il s'agit d'une personne. Il s'agit d'une personne. Il s'agit d'une élection locale. Il s'agit d'une personne. Il s'agit d'une volonté populaire. Il s'agit d'une personne qui a été faite. C'est ce qu'on a fait. Il s'agit d'une des députés. Il s'agit d'une Assemblée nationale qui a été faite. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, donc il faut restaurer la volonté populaire. Madame Delo Askan, elle a fait des élections, elle a fait des gens qui veulent. Donc, il faut assumer le rôle de Basir Djomae Faye jusqu'au bout. Donc, je l'ai dit, est-ce que la candidature de Basir Djomae n'est pas une candidature ? Est-ce que c'est le vrai plan de Pasteur ? Je pense que ce n'est pas le vrai plan de Pasteur. Je ne le crois pas. Basir Djomae fait quelque chose d'extraordinaire. Dès qu'il y a Ousmane Sonko, il y a beaucoup d'argent et d'argent. Comme on l'a dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à Basir Djomae. Parce qu'il y a l'air. Parce que je ne peux pas me donner le choix. En fait, vous avez deux choix. Sauf qu'il y a un an d'anticiper à organiser l'élection, Ousmane Sonko est venu. Sauf qu'il y a un mandat, le prochain mandat, Ousmane Sonko est venu. Mais de toute façon, en attendant tout ça, l'Assemblée a changé. La mairie a changé. En tout cas, nous savons Dakar. Qui est majeur, qui est majeur. Il y a un arrondissement. Parce que Ousmane Sonko, dans l'Assemblée, dans l'Église et l'Église. Il s'agit d'un sédat pour s'éloigner. 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 Donc, nous nous concentrons sur la candidature de l'Église. Je vais vous parler de l'Église 57. Les deux autres, Ils veulent trouver une troisième disposition de l'Église 57. L'Église 57 est une sédat pour s'éloigner. Il s'agit d'un sénégalais électeur. Et un candidature qui est un parti politique légalement constitué. Ou une coalition de partis politiques légalement constituée. Ou une personnalité indépendante. Nous avons défini une personne indépendante. La personne indépendante est une personne qui milite au parti politique. Vous savez, vous n'avez pas une personne indépendante ? Parce qu'il n'a pas une personne qui est un parti politique. Il s'agit d'un dissolution à l'Église 57. Vous n'avez pas une personne qui va faire des solutions. Et vous ne faites pas une personne qui va faire des solutions sur l'Église 57. L'Église 57 plus tôt. Donc, on a vérifié... Nous n'avons pas un personnalité indépendante celui qui n'a jamais milité dans un parti politique. Basirou Diomaye milise dans un parti politique. Il est numéro 2 dans un parti politique. Il n'y a pas de communique qui a cessé toute activité politique pendant au moins un an. Il n'y a pas de activité dans un parti. Il n'y a pas de neuf, neuf, neuf. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de communique. Donc, chroniqueurs, journalistes, et tous les journaux, nous voulons être un autre. Troisième disposition, c'est la personnalité indépendante. Basirou Diomaye n'a pas dit qu'il n'y a pas de personnalité indépendante. Donc, il y a déjà eu l'engouement. On va maintenir l'élection. On va mobiliser pour l'élection parce qu'il n'y a pas d'élection. On a trouvé le plus grand taux de participation à l'élection. Parce que tous les ont voté. Donc, on a pris leurs cartes, on a pris leurs cartes. Décembre et janvier, on a fait 10 ans de février. C'est 2 ans de février. Je vais vous dire. Parce que si on a 4 mois, 4 mois, il y a 3 mois. Décembre, janvier, on a fait 10 ans de février. Février, on a fait tout. Février, le système est de l'âme. Inch'Allah. Février, le système est de l'âme. Et pour le système, il ne faut pas nous divertir. Nous nous concentrons sur le parrainage après le temps pour nous voter massivement dans le système. C'est-à-dire, c'est Ousmane Sonko ou Basirou Diomaye. Mais il n'y a pas de 3ème éventualité. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'anticiper à l'offre programmatique. C'est la nouvelle gouvernance que nous proposons au Sénégal. C'est la solution qu'il y a dans le domaine d'activité. Par anticipation, sans attendre la campagne. Il n'y a pas de 3ème édition de faire ça sur mon programme. Nous nous parlons à ce que nous avons et nous nous préparons à la nouvelle gouvernance. Parce que les sondages qui sont commandés et les sondages multinationales sont commandés. et les sondages qui sont commandés parce que le sondage qui est devenu Ousmane Sonko est au premier tour. 52,34% de l'activité. Donc, nous savons que Ousmane Sonko n'a pas d'intérêt à nous. Donc, ça veut dire que nous sommes les sondages. Donc, nous préparons la nouvelle gouvernance. Nous parlons aux Sénégalais qui nous divertirons qui est un candidat indépendant. Nous parlons que Ousmane est un candidat indépendant. Ousmane va se faire porter par une coalition. Et il y a une coalition qui ne s'est pas paré la cause. Donc, on va se passer dans la rue. la caravane est en train de passer. Donc, nous sommes tous les jours qui sont très, 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 très. Donc, on va se passer à l'article L57. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. que tout Sénégalais peut faire acte de candidature. Tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature. Je ne sais pas pas si c'est le code électoral direct. Tout Sénégalais est un électorat. Je ne sais pas pas si c'est le code électorat. Je ne sais pas que le code électorat. Pour baril n'est pas L29 et L30. Donc, tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature. Cette candidature doit être portée soit par un parti politique légalement constitué. Première condition. Deuxième condition, soit par une coalition politique légalement constituée. Troisième condition, soit par une personnalité indépendante. Comme vous le savez, il n'y a pas d'activité politique dans un parti. Il n'y a pas dans un parti. Si il n'y a pas de parti, il n'y a pas un an ou il n'y a pas. Il n'y a pas d'un an. Donc, le code électorat est un parti politique donc il n'y a pas un candidat indépendant. Nous ne parlons de candidat indépendant. Nous candidats vont dire à l'élection présidentielle. Donc, la coalition n'a pas une coalition qui a été appelée à l'élection. Il n'y a pas d'indépendant. Donc, l'allié Ousmane a été récépissé. Mais, je recommande à la prudence qui a été récépissé de la récépissé. Il n'y a pas Parce que, il y a eu d'élection locale en 2014, je crois, non, l'église en 2017, il y a une liste. Il y a une liste. pour les 15 millions de questions, il y a eu de retirer les récépissés. Il y a eu de la récépissé. Les élections et les législatives ont été passées dès que Cheikh Al-Santzen n'est pas une coalition. Il y a eu de la récépissé. Tout le monde qui est une coalition qui est en train de Cheikh Al-Santzen. la politique a été récissé. Parce que, les gens, si ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas l'infiltrer à ce que tu as récépissé au dernier moment. Mais, en plus de deux, on a deux qui sont les élus. On a deux qui sont les élus qui sont les élus qui sont les élus qui sont les élections. Ce qui a été dans la dernière fois qui a été fait une campagne de désinformation et qui a été le patricatif. Donc, Basirou Diomay, candidature, doit bénéficier de confiance au Ousmane Sonko. Il n'y a pas de plan pour passer autre que Basirou Diomay. Et, Ousmane Sonko n'a pas dit son dernier mot parce que, d'autres, il a suivi son cours et il a suivi. Et, sur le plan du droit, il a suivi. Parce que, sinon, le cours suprême ne peut pas débouter. Il a prononcé simplement des échéances mais il a fait le droit pour renvoyer à une juridiction. La juridiction ne peut pas pas dénoncer le droit de prononcer des échéances. Mais, en attendant, tout ça, comme tu dis, le patricatif n'est pas un WF parce que, le 11 décembre, il a dit, on lance Basirou Diomay et le patricatif commence, vous voyez l'animation politique commence, c'est le plus vivant, le plus effervescent parce que, c'est le plus. Donc, c'est une mention spéciale. Donc, vraiment, c'est le plus qu'il y a et encore une fois, l'élection va venir, le taux de participation va se produire. C'est ça, c'est ça, parce qu'on va faire un peu pour trouver le système qui est incarné. Donc, nous sommes contre le système. Nous sommes contre le système. Nous sommes contre les électorats, nous sommes contre les majoritaires. Donc, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nous sommes contre les électorats pour qu'il y ait des électorats. Sous-titrage Société Radio-Canada